Donc dans cette vidéo est la suivante, nous allons travailler sur une opération linéaire en particulier qui est la suivante, donc on l'appellera T, ce serait une application qui va de R4 dans R4 et qui a un vecteur x, y, z, disons petit t, et on associe le vecteur x moins 2y, 1 plus 3z, moins x, plus z moins t, y moins 3z, plus 2t, finalement, 3y moins 5z. Alors je vous laisserai montrer que cette opération est bel et bien linéaire, c'est très facile à voir. Et donc le but de cette vidéo est la suivante, c'est de premièrement déterminer, on va vraiment s'intéresser à cette application en profondeur, donc le but c'est de premièrement déterminer une base de l'image de cette application, une base du noyau, de déterminer si l'application est injective, surjective ou les deux, donc bijective, et ensuite on va procéder à un changement de base, on va essayer de passer de la matrice de l'application exprimée dans la base colonique à la matrice de l'application dans une autre base. Donc on commence par calculer une base de l'image. Donc pour calculer une base de l'image, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais tout faire matriciellement, parce que c'est beaucoup plus simple, donc je vais me fixer une base de R4, et vu que je n'ai pas envie de m'embêter, je vais prendre la base canonique. Donc on a la base canonique, et on va construire la matrice dans cette base. Donc on applique T à E1, donc E1 c'est le vecteur 1, 0, 0, 0. Donc ici on obtient 1, moins 1, pas 2x, pas 2x, 0, 0. Et ça c'est 1 fois E1, plus moins 1 fois E2, plus 0 fois E3, plus 0 fois E4. Tout ça pour dire que le vecteur des coefficients dans la base canonique, c'est-à-dire T à E1 entre crochets C, sera tout simplement la transposée de celui-ci. Et ça sera pareil pour tous les autres. T de E2, ça sera moins 2, pas d'y, 1, 3, et je continue. T de E3, ça sera 3, 1, moins 3, moins 5. Et T de E4, ça sera 0, moins 1, 2, 0. Vu qu'on est vraiment, vu que, ça c'est parce qu'on est dans la base canonique, mais vu qu'on est dans la base canonique, la matrice de T, de la base canonique vers la base canonique, que j'écris juste une fois, sera juste donnée par, les colonnes de cette matrice seront juste les transposées de ces vecteurs. 1, moins 1, 0, 0, moins 2, 0, 1, 3. Donc ça, c'est la première étape. On va calculer la base de l'image, et moi, je préfère raisonner matriciellement, parce que c'est plus simple, on peut échelonner, on a plein d'algorithmes à disposition et de techniques. Et pour ça, je choisis la base la plus simple, qui me vient à l'esprit, c'est la base canonique. Et je calcule la matrice de l'application T dans cette base. Donc je vous rappelle, le but, c'est de calculer une base de l'image, et pour cela, je vais vous montrer deux méthodes. Donc la première méthode consiste à échelonner la matrice qu'on a obtenue. Et ensuite, on saura que les colonnes, ça c'est un résultat que vous avez vu en cours, donc les colonnes de cette matrice, qui correspondent aux colonnes de la matrice échelonnée obtenues. Alors les colonnes de T dans la base canonique correspondent aux colonnes de la matrice échelonnée contenant un pivot, forment une base de l'espace colonne. Donc il est clair que les colonnes de T de la base canonique, de la matrice, T dans la base canonique, forment une liste génératrice de l'image, mais pas forcément une base. Donc on échelonne la matrice qu'on a obtenue ici, de T dans la base canonique, et on regarde dans la matrice échelonnée où est-ce qu'il y a des pivots. Et ensuite, on re-regarde la matrice qu'on avait au départ, et on en déduit une base de l'espace colonne. Alors bien sûr, ensuite il faut transcrire le résultat dans R4, mais ici ce n'est pas très compliqué. Alors on commence. Donc on part de la matrice, qui je vous rappelle est comme ceci. Et on va commencer à l'échelonner ici. Je ne vais plus noter toutes les opérations que je fais. Donc ici, on ne bouge pas cette ligne. On annule cette ligne en additionnant la première. Je continue. Ici, je vais juste échanger cette ligne avec celle-ci. Et ensuite, je vais annuler ce moins 2 et ce 3. Mais je vais faire tout d'un coup. Ici, 0, 1, moins 3, 2. Ensuite, je fais fois 2, j'additionne ici. Fois 2, j'additionne là. Fois 2, j'additionne là. Et pareil, là, moins 3, j'additionne. Maintenant, je continue. Une dernière étape. Donc la dernière étape consiste à... Bon, ici, il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez déjà que cette ligne ici, c'est 2 fois celle-là. Ok. Donc où est-ce qu'il y a des pivots ? Ici, il y a un pivot. Ici, il y a un pivot. Et là. Donc on a 3 pivots. Donc je sais déjà quelle est la taille, la dimension de l'image. Ce sera de dimension 3. Maintenant, ici, qu'est-ce que je sais ? Les pivots se trouvent dans les colonnes 1, 2 et 3 de la matrice obtenue après échelonnage. Donc, les colonnes 1, 2 et 3 de la matrice T dans la base colonique forment une base. Elle se passe colonne. Ainsi, la conclusion, c'est que la base de l'image elle sera donnée par... Je prends les colonnes, donc, que j'ai dans ma matrice. Et maintenant, il faut que je les exprime comme des vecteurs de R4. Mais ici, c'est très simple. Il suffit... Il suffit de les écrire comme ça. J'aimerais vous faire une remarque. Avant de continuer plus loin, on sait ici que la dimension de l'image est égale à 3. Donc le rang de T c'est égal à 3. Mais 3, c'est plus petit que 4, qui est la dimension de R4. Donc, T n'est pas surjective. Maintenant, je vais mettre un S à remarque parce qu'en fait, je vais vous en faire encore une. Par le théorème du rang, on a que la dimension du noyau, c'est la dimension de l'espace de départ, 4, moins la dimension de l'image, 3. C'est 1. OK ? Donc, T n'est pas injective. Donc, à ce stade, on sait déjà presque tout. On sait déjà que T n'est pas surjective. On sait aussi qu'elle n'est pas injective. Donc, elle est... Bon, elle n'est clairement pas bijective. Donc, hein. Je vous rappelle que l'application T est injective que si son noyau est trivial. Donc, la dimension devrait être 0. Et si ce n'est pas le cas, la dimension est 1. Donc, auparavant, j'ai dit qu'il y avait deux méthodes. Il est temps que je parle de la deuxième méthode. Et après, je ferai juste une petite comparaison en vitesse afin de vous donner les avantages et les désavantages des deux méthodes l'une par rapport à l'autre. Donc, la deuxième méthode, on commence déjà différemment. Au lieu d'échelonner la matrice de T dans la base canonique comme avant, on échelonne la transposée. Et ensuite, les lignes non nulles de la matrice échelonnée obtenues forment une base de l'espace ligne de la transposée. Donc, leur transposée de ces lignes forme une base de l'espace colonne de la matrice de T dans la base canonique. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. On va directement l'appliquer. Donc, au lieu de commencer avec T, C comme avant, on commence avec la transposée. Voilà ma matrice transposée. Et je lui applique des opérations élémentaires. Donc là, je vais commencer par enlever ce en faisant fois 2 et j'additionne. J'enlève ce 3 en faisant fois moins 3 et j'additionne. Et la dernière ligne ne change pas. Je continue. Cette fois-ci, je vais annuler ces deux lignes à l'aide de celle-ci. Et celle-ci, je la mettrai en haut. D'ailleurs, celle-ci, je la multiplierai aussi par moins 1 pour avoir un 1. C'est plus joli. Qu'est-ce que ça me donne ? Ici, je vais avoir 1 0 0 moins 3 3 et ici, 1 0 0 moins 5 5. On voit très bien que ces deux lignes, si on divise celle-ci par 3 et on la multiplie par moins 5 et qu'on l'ajoute ici, on obtient une ligne de 0. Voilà ma matrice. Et avant, ce que j'ai dit, c'est que les lignes non nulles, la matrice échelonnée, ça, c'est une ligne non nulle, ça aussi, ça aussi, j'ai trois lignes. Donc, c'est une ligne non nulle. Si je les transpose, j'obtiens une base de l'espace colonne de la matrice T dans la base canonique. Donc, une base de l'image, c'est 1 moins 1 0 0. ensuite, 0 1 moins 2 0. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Oups ! Alors, excusez-moi, ici, on devrait avoir 1. Je ne sais pas ce que j'ai fait entre ces deux étapes, mais je dois avoir mon 1. et finalement, 0 0 0 1 moins 1. Donc, ça, c'est une base. Donc, de nouveau, évidemment, elle est de taille 3 parce qu'on utilise dans la première méthode, on avait déjà vu qu'elle était de taille 3. Elle ne va pas changer de taille si on utilise une autre méthode, sinon notre méthode est fausse. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire si on compare cette base de l'image à celle-ci ? Alors déjà, ça, c'est une généralité. Quand on procède à l'aide de cette méthode-là, on obtient des bases beaucoup plus jolies parce que forcément, on échelonne, donc on a des vecteurs dans lesquels il y a beaucoup de 0. Vous voyez ce vecteur ? Il y a beaucoup de 0. Il y en a 2. Là, vous allez me dire que dans tous les vecteurs, il y en a 2, mais ici, c'est un hasard qu'on ait des 0. Tandis que là, vous voyez, on a une ligne dessous, donc on aura un 0, une ligne encore dessous, 2, 0, etc. Ici, on obtient des vecteurs qui sont des vecteurs qui correspondent aux colonnes, des vecteurs qu'on avait dans les colonnes de la matrice à la base. Suivant cette matrice, suivant la tête de cette matrice, elle peut être très très compliquée, alors on peut avoir des vecteurs qui ne sont pas très jolis. Celui-là, d'ailleurs, par exemple, vous voyez qu'il est beaucoup plus compliqué le troisième qu'on obtient que le troisième qu'on obtient avec l'autre méthode. Donc, cette méthode a l'avantage de produire des vecteurs qui sont de la base qui sont vraiment simples. D'ailleurs, souvent, on appelle ces vecteurs, on appelle cette base une base échelonnée. Et si on avait procédé ici à un échelonnage réduit, donc il aurait fallu enlever ce moins 2 ici, alors on aurait une base qu'on appelle base échelonnée réduite. C'est vraiment des bases très très simples. Mais par contre, cette méthode n'a pas que des avantages parce que, par exemple, si, comme on va le faire maintenant, on s'intéresse à calculer une base du noyau aussi, alors il faudra commencer par échelonner la matrice de la base canonique. Donc ça, c'est un calcul qu'on aura déjà fait. Donc, si on avait utilisé cette méthode, que cette première méthode, alors elle est un peu, peut-être, elle donne des vecteurs moins jolis, mais elle permet directement aussi de dire, ah, mais on a déjà échelonné T, enfin, la matrice de T dans la base canonique, et on peut aussi tout de suite déduire l'information sur le noyau, ce qu'on ne peut pas forcément faire ici. Donc maintenant, j'aimerais juste passer à la deuxième partie de l'exercice, qui consiste à trouver une base du noyau. On sait déjà quelle est la dimension de ce noyau, par le théorème Durand, cette dimension 1. Donc ici, on devrait trouver un seul vecteur de base. Donc comme on trouvait une base du noyau, il suffit de résoudre, voilà, il suffit de résoudre AX égale 0, où A, c'est la matrice de T dans la base canonique. Et pour ça, on écrit le système augmenté, on enlève la dernière colonne de 0, parce qu'elle ne nous donne pas vraiment de l'information, et on échelonne. Et par le point 1, et je mets en parenthèse première méthode, donc elle a un avantage, on sait que T dans la base canonique, elle est l'équivalente à la matrice 1, moins 2, 3, 0, 0, 1, moins 3, 2, et 0, 0, moins 2, 3. Après, bien sûr, il y a une ligne de 0. Donc ça, je vous rappelle, je l'ai dit ici. Là, j'avais déjà échelonné cette matrice. C'est comme si j'avais, durant toute cette procédure, une colonne de 0 à côté qui ne sert à rien. Alors, je mets juste les variables auxquelles correspondent les colonnes, et je regarde où sont les pivots. Qu'est-ce que j'obtiens de ça ? Alors, je sais que x, y et z, elles sont liées. Et t est libre. Donc je pose t égale à gamma 1 scalaire. Et je commence à résoudre en regardant le système. Je commence par la ligne tout en bas, elle ne me dit rien. La ligne d'au-dessus me dit que moins 2z c'est égal à moins 3t. Donc, 2z égale à 3t. Mais t c'est gamma. Donc, z c'est égal à 3 demi de gamma. Et je continue comme ça, je vous laisse vérifier qu'on obtient que y vaut 5 demi de gamma et que z veut pardon que x x vaut 1 demi de gamma. Donc, que vaut le noyau ? Donc, le noyau de t c'est tous les vecteurs de la forme 1 demi de gamma 5 demi de gamma 3 demi de gamma et gamma pour gamma dans R. Donc, vous êtes d'accord que ça, c'est bien sûr le vecte du vecteur 1 demi 5 demi 3 demi 1. Mais bon, c'est ennuyeux d'avoir tous ces demi. Et puis le vecte, c'est de toute façon toutes les combinaisons linéaires de ce vecteur. Donc, c'est tous les multiples. Donc, autant tout multiplié par 2. et on a un vecteur beaucoup plus simple, sans fraction. Donc, une base. Ici, c'est très simple. C'est très simple parce qu'on n'a qu'un vecteur. Donc, 1, 5, 3, 2. C'est normal qu'on n'ait qu'un vecteur. D'après le théorème du rang, on ne devait en avoir qu'un. Donc, dans la prochaine vidéo, là, on a vraiment fait les choses de base. On s'est dit qu'est-ce que c'est l'image, qu'est-ce que c'est une base de l'image, qu'est-ce que c'est le noyau, qu'est-ce que c'est une base du noyau. On a même un peu appliqué le théorème du rang pour déduire très tôt, sans même calculer une base du noyau, si l'application était surjective, injective ou bijective, ou, dans notre cas, Elle ne satisfait aucune de ces affirmations. Et maintenant, on va plutôt s'intéresser à considérer une deuxième base, autre que la base canonique, et de passer d'une base à l'autre.